Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle update lecture des romans que j'ai lus en juin, donc c'est la première update lecture je pense qu'il y en aura au moins deux ou trois parce que j'ai pas mal lu en début, enfin en mode, oula j'ai plus parlé, j'ai beaucoup lu là au mois de juin, donc j'essaie de couper ça en trois vidéos update donc j'espère que celle-ci vous plaira et on la commence tout de suite. Le premier roman dont j'ai envie de vous parler il s'agit du tome 4 des chroniques de Mac et la Lime qui est pièvre fatale de Karen Marie Monning à savoir que j'avais lu le tome 3 le mois dernier que j'avais juste adoré et cette fin était juste tellement dingue que une fois que je l'ai terminé en fait je me suis précipité sur le tome 4 et j'ai bien fait parce que franchement ce tome 4 il était juste dingue et autant vous le dire tout de suite en fait ce tome 4 la fin était aussi genre what the fuck mais je le savais parce que sur Instagram pas mal d'entre vous m'avaient prévenu que si j'avais trouvé la fin du tome 3 juste dingue, voilà que le tome 4 allait pas mal me frustrer niveau fin ce fut le cas donc c'est vrai qu'une fois que j'ai fini le tome 4 j'ai absolument voulu me procurer le tome 5 sauf qu'à cause du coco et bien je l'ai pas trouvé il est indisponible en format papier du coup moi je me suis rabattue sur la version Kindle et puis j'achèterai le tome 5 en format papier soit neuf soit d'occasion tout dépendra de quand ils vont remettre des stops tout ça pour dire que j'ai terminé le premier cycle des chroniques de Mac et la Lime je suis trop trop contente parce que mine de rien j'avais dit dans ma vidéo mes sagas en cours que oui j'aimerais bien terminer cette saga mais j'étais pas sûre et au final je l'ai fait en ce moment ce qui est trop cool c'est que j'avance beaucoup dans mes sagas voire même j'en termine donc je suis trop contente du coup alors comme je vous l'ai dit j'ai seulement terminé le premier cycle des chroniques de Mac puisqu'en fait il y a une suite directe qui porte sur le personnage de Danny et ensuite on reprend avec Mac puisque c'est une nouvelle saga qui s'appelle les chroniques de Danny au Malais je crois quelque chose comme ça et donc dans cette nouvelle saga il y a au moins bien 5 tomes les deux premiers sont sur Danny et ensuite on reprend avec Mac d'où l'intérêt d'avoir lu déjà les chroniques de Mac et donc pour vous faire un résumé même si j'ai l'impression que j'arrête pas de vous rabâcher les oreilles avec cette saga je suis désolée c'est la dernière fois que j'en parle en tout cas un update lecture jusqu'à ce que je me lance du coup dans la saga sur Danny donc ici on va découvrir le personnage de Mac qui vit tranquillou avec sa famille à Ashford aux Etats-Unis sauf qu'un jour elle va manquer un appel téléphonique de sa soeur qui va lui laisser un message vocal et c'est bien plus tard en fait que Mac va écouter son message où en fait sa soeur est complètement paniquée elle lui dit qu'elle a peur pour sa vie que quelqu'un en fait en a après elle et qu'elle pense qu'elle va mourir et c'est donc bien plus tard comme je l'ai dit que Mac va se rendre compte en fait que sa soeur lui avait laissé un message vocal qu'elle va l'écouter et quelques je crois jour après ou même le jour même tiens j'ai un doute je ne sais plus mais la police va prendre contact avec la famille de Mac pour leur annoncer donc le décès d'Alina et comme il y aura très peu de preuves sur les lieux du crime l'affaire va être classée ce qui va comme vous pouvez vous en douter profondément révolter Mac et donc sur un coup de tête elle va décider de partir à Dublin et d'élucider elle même le meurtre de sa soeur pour lui faire en quelque sorte justice sauf que Mac n'a aucune idée de ce qu'il attend quand elle va atterrir dans la capitale irlandaise puisqu'elle va donc découvrir des choses qui vont complètement bouleverser et chambouler sa vie et clairement elle n'est pas prête à ce qu'il attend une fois arrivé à Dublin et donc voilà pour ce qui est du résumé comme je vous l'ai dit c'est vraiment une saga d'urban fantasy que j'aime d'amour le tome en fait les trois derniers tomes sont juste dingues parce qu'ils se finissent tout le temps sur des gros cliffhangers et t'as qu'une envie toi c'est de lire la suite tellement tellement c'est des fins de dingue quoi franchement l'auteur au chapeau bois elle sait vous faire des cliffhangers de malades c'est vrai donc qu'à la fin du tome 3 on laissait Mac dans une position assez compliquée ce qu'il faut savoir c'est que Mac est devenue une pria je vous en dirai pas plus je vous laisserai découvrir par vous même ce que c'est une pria si vous avez envie de découvrir cette saga mais donc elle est pas elle est pas elle-même d'une certaine manière et ce qu'il faut aussi savoir c'est qu'il y a pas mal de scènes de sexe au début du roman mais je crois que c'est quoi c'est l'équivalent peut-être des 80 premières pages et puis puis voilà après après il y en a plus mais c'est c'est normal entre guillemets qu'il y ait ça parce que c'est ça fait partie de l'univers et ça nous on sait très bien en fait pourquoi il y a ça et ça l'est expliqué ensuite après et c'est pas forcément trop 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 dérangeant je veux dire c'est pas des scènes de sexe vraiment où on vous tartine voilà tout ce qu'ils font de A à Z c'est quand même assez subtil mais je préfère quand même le préciser parce que bon bah c'est quand même pas une saga je pense à conseiller si vous avez genre 13-14 ans voilà parce que c'est quand même un univers assez sombre mais franchement Stormcat il était juste dingue parce que comme je vous l'ai dit donc notre héroïne est une pria au début du roman donc il y a tout ce côté de comment elle va s'échapper de ce statut là parce qu'elle va devoir faire ensuite sa reconstruction parce que on parle aussi un peu du viol dans ce roman et donc après de comment en fait se reconstruire suite à un viol il y a toujours aussi donc la quête sur qui a tué Alina j'aime toujours autant l'atmosphère qui se dégage de cette saga qui est hyper sombre clairement Dublin c'est une ville que j'adorais découvrir mais pas du tout dans cette saga parce que tu sais pas sur quoi tu peux tomber et puis surtout tu risques de pas rester vivante bien longtemps j'ai adoré suivre encore une fois Mac Mac c'est vraiment un personnage que j'aime d'amour je crois que c'est l'un des personnages féminins que je préfère dans toute saga que j'ai pu lire confondue il y a vraiment en fait une grosse évolution de son personnage entre le premier tome et le tome 4 voire même en fait le dernier tome parce qu'au début c'est un peu la jeune fille, c'est un peu une bimbo, elle est belle c'est la petite blonde qui fait style qu'elle est cervelée elle est toute pimpante et ça contraste énormément du coup avec la ville de Dublin que nous dépeint l'auteur qui est donc sombre avec ses créatures où clairement il fait pas bon d'y vivre clairement à Dublin et on a vraiment l'évolution du personnage de Mac qui comprend que c'est pas juste son joli petit minois qui va réussir à la sauver qu'il faut qu'elle s'endurcisse parce que le monde dans lequel elle vit est dur et il y a plein de créatures maléfiques qui n'auront en fait aucun scrupule à la tuer j'aime aussi beaucoup Barons sauf que ce personnage il est tellement frustrant mais je crois que j'ai jamais vu un personnage masculin aussi frustrant que Barons en tout cas je trouve que l'auteur elle a fait tellement du bon travail avec lui il faut savoir que c'est un personnage hyper mystérieux et que c'est seulement dans le tome 5 qu'on sait enfin ce qu'est Barons et encore moi je trouve qu'on n'en sait pas assez sur lui ni même sur son passé j'aurais bien voulu que l'auteur elle approfondisse tellement c'est un personnage hyper mystérieux et on a qu'une envie en fait limite moi personnellement j'aurais eu qu'une envie c'est d'avoir au moins un chapitre ou même une petite nouvelle avec son point de vue à lui pour savoir ce qui se passe dans sa tête ouais j'aurais trop voulu peut-être avoir une nouvelle sur son passé parce que même si c'est un peu abordé dans le dernier tome je trouve que c'était pas assez et vraiment franchement Barons c'est un personnage masculin clairement vous n'êtes pas prête parce que c'est un sacré personnage on sait jamais s'il est gentil ou s'il est mauvais s'il va retourner sa veste ou s'il va prêter main forte à Mac enfin c'est vraiment un personnage hyper mystérieux et complexe franchement je trouve que l'auteur elle a fait du super bon travail avec Barons au niveau de l'intrigue on a une révélation dans le tome 5 je m'y attendais tellement pas et j'ai d'autant plus envie du coup de lire la suite en fait qui porte sur Dany parce que cette révélation la concerne elle et je veux savoir le point du comment voilà elle a fait ça pour ce qui est du coup de tout l'univers sur les silly unsilly encore une fois j'aime beaucoup ce qu'a fait l'auteur dans le tome 5 on en apprend plus on a vraiment toutes les révélations pardon je rêve pas à parler français on a toutes les révélations dans le tome 5 et je trouve ça quand même super intéressant de la part de l'odeur et plutôt fort de sa part parce que c'est quand même une saga qui comporte 5 tomes et jusqu'au bout en fait les personnages ils savent pas où ils mettent les pieds nous en tant que lecteurs on est paumé parce que un coup on a en fait des indices qui nous font penser que l'histoire va se passer d'une certaine manière et en fait 50 ou 100 pages plus tard on a un retournement de situation et ça remet toute l'histoire en perspective il y a plein de révélations franchement la mythologie autour des silly unsilly du roi silly enfin plutôt oui du roi silly mais slash unsilly et de la reine silly enfin vraiment c'est super super intéressant l'univers est dingue et ouais c'est vraiment une saga je crois bien coup de coeur les chroniques de Mac il y a tellement de choses qui se passent l'univers est tellement bien construit les personnages sont juste tellement attachants enfin vraiment voilà si vous ne connaissez pas les chroniques de Mac n'hésitez pas à aller faire un tour parce que tout envoie des tours c'est juste génial et j'ai qu'une hâte c'est de me procurer donc la suite sur le personnage de Dany du coup après avoir enchaîné les tomes 4 et 5 des chroniques de Mac j'avais besoin d'une lecture toute douce, toute choupinou et donc je me suis lu le tome 3 de Heartstopper de Alice Oseman puisque c'est des romans graphiques que j'aime beaucoup et qui sont choupinou à souhait et ce tome 3 voilà a été tout 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 mignon du coup Heartstopper c'est l'histoire de Nick et Charlie qui vont se rencontrer en cours d'SVT puisqu'ils vont devoir être en binôme et on va suivre le début de leur amitié naissante et qui va en fait progressivement se transformer en quelque chose de plus profond et on va donc suivre leurs aventures c'est un roman graphique qui parle beaucoup donc de l'homosexualité puisqu'on découvre en fait que Charlie a été d'une certaine manière forcée de faire son coming out parce qu'il était harcelé au lycée on y aborde aussi donc le sujet en fait de l'identité sexuelle avec le personnage de Nick notamment et donc plein de questions autour de ces sujets là et franchement c'est tellement choupinou si vous avez envie de commencer la lecture en anglais je vous conseille vraiment de découvrir Heartstopper et de en fait vous tourner vers des romans graphiques le tome 3 d'ailleurs sort là mercredi quand vous verrez cette vidéo en plus c'est mon anniversaire donc il sort en français là normalement mercredi donc il n'y aura pas trop trop longtemps à attendre pour découvrir la suite comme c'est un tome 3 je ne vais pas forcément trop vous en dire mais là les personnages en fait vont faire un voyage organisé à Paris va découvrir un peu leurs aventures chez nous c'était trop choupinou mais genre vraiment Nick et Shirley ils sont tellement mignons enfin genre j'aime beaucoup aussi les dessins de l'auteur j'adore en fait les sujets qu'elle y aborde j'aime beaucoup les émotions qu'elle transmet à travers ses petits romans j'adore les personnages j'ai bien aimé les suivre donc dans leur petit voyage à Paris j'ai hâte de lire le tome 4 qui est prévu probablement pour soit en fin d'année soit du coup 2021 mais oui enfin voilà j'ai pas trop trop de choses à en dire parce que c'est un roman graphique mais c'était tout choupinou tout mignon et ça m'a fait tellement de bien après avoir lu du coup les chroniques de Mac et vraiment je vous conseille à 100% ce petit roman graphique et donc pour terminer cette tête d'écriture je vais vous parler d'un roman dont j'attendais cette suite avec une grande impatience parce que la fin du premier tome était juste dingue en fait on finissait le roman avec une révélation waouh moi j'étais là ah j'ai vu la suite du coup j'ai été trop contente de pouvoir me procurer le tome 2 et donc de pouvoir continuer cette saga et donc c'est le tome 2 de Donne-moi ton coeur de Sarah Wolfe aux éditions Pocket Jeunesse donc ici on est dans un univers où les sorciers peuvent ramener des morts à la vie et c'est ce qui va se produire avec notre personnage principal qui s'appelle Zera qui en fait a été tué avec toute sa famille quand ils étaient en fait sur les routes par des brigands et en fait il y a une sorcière qui passait par là et qui va secourir Zera en faisant d'elle sa sans coeur donc les sans coeur ce sont des personnages qui n'ont enfin ce sont des personnages ce sont des personnes plutôt qui n'ont littéralement plus de coeur puisque son coeur est conservé dans un bocal par en fait le ou la sorcière qui donc la ramené à la vie et donc Zera elle vit dans une forêt avec sa sorcière qui s'appelle Chantenuit et deux autres sans coeur qui appartiennent donc à Chantenuit jusqu'au jour où cette dernière va lui proposer un marché celui de récupérer son coeur si elle arrive à séduire le prince héritier qui est en âge de se marier à savoir que en gros on découvre que dans cet univers la famille royale a été endeuillée suite à la mort de la princesse héritière et le roi en fait a décidé pour un peu remonter le moral des troupes d'une certaine manière d'organiser les fiançailles de son fils et donc pour ça Zera va donc devoir se faire passer pour une fiancée de printemps c'est le nom qu'on donne aux jeunes nobles qui donc vont aller au royaume ou plus particulièrement au palais royal tenter de séduire le prince et la mission de Zera c'est de séduire le prince lui arracher son coeur et le ramener donc à sa sorcière et en échange de ça et bien si Zera réussit sa mission sa sorcière lui redonnera son propre coeur et on va donc suivre les aventures de Zera qui va tenter coûte que coûte de déromber le coeur du prince j'espère que j'ai été assez claire du coup comme je vous l'ai dit j'avais adoré de chez adorer le premier tome en soi ça ne révolutionnait pas le genre mais j'avais beaucoup aimé les personnages la petite romance donc c'est Elle Miss to Lover c'est un trope que j'aime beaucoup j'avais adoré l'humour du roman l'univers aussi j'avais bien aimé tout l'univers autour justement des sans-coeurs des sorciers de la guerre qui couvait entre les sorciers et les humains et surtout cette fin comme je vous l'avais dit qui était juste dingue et donc voilà j'ai lu le tome 2 que j'ai aussi beaucoup apprécié mais je crois que je l'ai peut-être un peu moins aimé que le premier tome je ne saurais pas trop vous dire le pourquoi du comment j'ai préféré le premier tome au tome 2 alors que celui-ci est tout aussi bon mais je pense que c'est juste parce que du coup ce qui se passe au début du tome 2 et toute la quête qu'il y a met un peu plus de temps à se mettre en place parce qu'il faut le temps en fait que... bon bref je ne veux pas trop vous en dire parce que sinon je spoil mais il faut le temps que ça prenne forme tout ça mais en soi ça reste quand même un bon tome 2 je trouve là on voit vraiment que la guerre entre les humains et les sorciers en fait se profile à l'horizon et qu'elle va être inévitable donc ce sera probablement dans le tome 3 qu'elle va vraiment éclater donc ça promet quand même un bon tome 3 en tout cas avec pas mal d'action j'aime aussi beaucoup les personnages et c'est vrai que cette fin était pas mal aussi alors elle n'est pas aussi dingue que celle du premier tome mais elle donne envie mine de rien de lire le tome 3 qui en anglais sort à la fin de l'année et du coup je me tape un peu à lire le tome 3 en anglais mais bon je disais déjà ça quand j'avais terminé le premier tome je me disais oui je vais lire le tome 2 en anglais et au final j'avais gentiment entendu la parution en français donc peut-être je pense que du coup le tome 2 enfin le tome 3 sortira début 2021 enfin j'espère je croise les doigts mais franchement oui j'ai beaucoup aimé cette suite il y avait des choses que j'avais pas forcément vu venir donc j'ai bien aimé en fait la manière dont l'auteur a bifurqué avec son histoire et j'ai hâte donc de savoir comment elle va la conclure et comme je l'ai dit donc j'espère que la sortie du tome 3 en français si je résiste à l'acheter en anglais sera pour début 2021 je croise les doigts parce que j'ai trop envie de savoir justement ce qui va arriver au personnage et de découvrir en fait la fin de cette histoire du coup voilà concernant mes lectures du début du mois de juin j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous avez lu l'un de ces livres à me partager en fait votre avis sur l'un des livres que je vous ai présenté s'il y en a un que vous avez lu ou à me dire si un de ces livres vous fait de l'oeil et sur ce bah écoutez je vous souhaite de très belles lectures et on se dit la semaine prochaine bye